Bienvenue dans ce deuxième épisode des clés de la médecine chinoise. J'avais envie de vous partager aujourd'hui encore une autre manière de voir et de repartir les cinq éléments dans le corps humain avant de parler de chaque élément et de chaque organe et de chaque énergie en détail. Donc je vous ai mis deux images pour vous expliquer le système des trois réchauffeurs. On pourrait aussi dire que ce sont trois étages énergétiques dans le corps qui ont chacun leur rôle très distinct. On pourrait dire que dans l'image des trois étages, quand on part du principe que l'alchimie, en fait, l'extraction, le cœur de l'usine, de la transformation de notre bol alimentaire, se passe au milieu du corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le réchauffeur moyen. C'est là où on a la transformation et le transport de nos aliments qui, après, va en extraire la quintessence, donc l'aliment pur, le nutriment, pour le donner après au réchauffeur supérieur, sous forme de brume, sous forme de nuages, sous forme de quelque chose de très léger, pour qu'après, il puisse le répartir dans tout le corps à travers le système cardiovasculaire et le système pulmonaire. Et dans l'étage inférieur, vous avez ce qu'on appelle les éboueurs, c'est-à-dire ce qui reste et ce qui doit être excrété du corps et évacuer ce qui n'est pas utilisable pour lui, ce que sont les déchets. Donc, dans ce système des trois réchauffeurs, vous avez donc toute l'alchimie interne du corps qui prend ce qui vient de l'extérieur pour le transformer en ce qui n'est utile à l'intérieur et ce qui excrète ce qui est inutile pour le corps. Ça, c'est vraiment cette image-là, en fait, des trois étages du corps, où chacun des étages a un rôle bien distinct. Et à chacune de ces étages appartient aussi des éléments, bien évidemment aussi les organes et les entrailles. Dans le réchauffeur supérieur, on va plutôt trouver le cœur et le poumon. Dans le réchauffeur médian, on va principalement trouver comme organe, donc en fait comme élément principal, le foie et la rate, mais bien évidemment aussi tous les boyaux digestifs, le duodenum, la vésicule biliaire, l'intestin grêle, le pancréas, l'estomac, et dans le réchauffeur inférieur, on va trouver notamment les reins comme organe, mais aussi le gros intestin, la vessie. Mais il y a une autre vision, en fait, de ce rôle des organes qui est un peu plus abstrait, mais qui est très, très, très important pour tout ce qui va suivre et tout le rôle de tous les organes. Je vais essayer de vous faire ça d'une manière un peu plus imagée. Vous avez la deuxième image qui va parler de ça. Quand on imagine les cinq éléments tels que vous les avez entendus au dernier podcast, comme une famille ou comme une interaction sociale et entre elles, on pourrait considérer que le foie est la rate. Donc, monsieur le foie, madame la rate, sont le couple principal. Ce sont les parents qui, eux, vont assurer le noyau de la famille. Ce sont ceux qui sont responsables de produire l'énergie nécessaire au corps, de transformer tout ce qui rentre de l'extérieur à l'intérieur en quelque chose d'utile pour la famille. Ils ont vraiment un rôle très, très central où ils assurent au quotidien l'acheminement et la production énergétique du corps. On pourrait dire qu'ici, les parents gèrent le compte courant. Il y a leur salaire qui alimente tout le reste de la famille et le fonctionnement au quotidien du corps. Et leur responsabilité est de produire suffisamment d'avoir, suffisamment de ressources pour que toute la famille puisse être nourrie. C'est le noyau le plus important de la famille. Dans le réchauffeur inférieur, on va trouver principalement les reins, donc l'élément eau. Les reins, c'est comme les grands-parents du corps. Ils sont le garde déjà de toutes les informations. Les reins, c'est notre substance solide. C'est notre capacité de longévité. C'est la mémoire, c'est l'information, c'est d'une certaine manière aussi notre génétique. Ce sont les gardiens. Et ça, ce sont les grands-parents. Donc, ces grands-parents, ils ont deux facettes. D'un côté, ils sont là pour soutenir les parents en temps dur, quand ils manquent un peu d'énergie, quand ils manquent un peu de liquide dans les caisses. En fait, c'est les reins qui vont renfluer et qui vont donner un peu d'argent et un peu d'énergie à leurs enfants pour qu'ils puissent continuer à assurer leur quotidien. Donc, les reins sont là pour intervenir dans des temps durs et dans les situations d'urgence où le noyau de la famille, M. Lefoy, Mme Larate, ne sont pas capables de gérer la production énergétique du corps et d'avoir suffisamment d'argent sur le compte commun. et sur le compte courant. Donc, les reins sont les gardiens du compte épargne, celui qui sont vos réserves de la vie. L'important ici, c'est qu'il faut savoir, il faut faire attention que notre foi et notre rate puissent toujours suffisamment produire d'énergie au quotidien, avoir un salaire suffisant pour pouvoir tout faire, pour ne pas tirer sur les réserves, pour ne pas vider le compte d'épargne, juste parce qu'en fait, ils n'ont pas à très bien faire leur travail ou ils n'ont pas pu gagner suffisamment d'énergie au quotidien. Et de l'autre côté, quand les reins sont très fatigués, quand ils sont vraiment très vieilles, quand c'est en fin de vie, ou quand on a trop tiré sur ses réserves, on peut tirer sur ses réserves très très jeunes, on fait ça avec un style de vie fatigant pour le corps, l'alcool, des drogues, des excès de tout genre, ça, ça va vider les réserves du rein et on peut se retrouver à un âge assez jeune, en état de burn-out ou en état de grosse fatigue. Et là, on a vraiment les reins qui ont été, nos économies profondes qui ont été atteintes. Et dans ce cas-là, quand il manque ce soutien et cette réserve du compte épargne des reins, à ce moment-là, le foie et le rate doivent faire double travail, c'est-à-dire assurer coûte que coûte. Le quotidien et en plus renfluer les réserves du rein. Donc le rein peut être une grande aide énergétique au quotidien, mais le rein peut être aussi un poids pour le quotidien parce qu'il est en vide et quand même être renflué parce que c'est la base. Et on pourrait aussi considérer que le poumon et le cœur sont comme les enfants du couple foie et rate et que finalement, ils sont, à part avoir vraiment une déformation génitale, à priori préservée et en bonne santé parce que c'est tout pour les enfants. Les parents vont toujours faire en sorte que leurs enfants sont le plus nourris et qu'ils aient tous dont ils ont besoin énergétiquement pour pouvoir bien fonctionner. Et quand il y a un problème au niveau du cœur ou au niveau du poumon, la plupart du temps, ce sont des enfants qui ont été pourris par les énergies de leurs parents. C'est-à-dire, soit ils sont en gros manque parce que les parents n'étaient pas capables de produire suffisamment d'énergie ou parce qu'ils ont produit une mauvaise énergie ou acheminé cette énergie-là ou transformé d'une mauvaise manière. Donc en fait, les enfants vont recevoir des informations compromises ou de la matière compromise de la part de leurs parents. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine du problème, ils ont souffert en fait d'un manque de production de bonne énergie avec tout ce qui est en amont, c'est-à-dire des parents et des grands-parents. Et ainsi, on peut se retrouver avec des problèmes aux réchauffeurs supérieurs, par exemple des glaires dans le poumon ou avec de la fatigue et de l'essoufflement, de l'asthme ou des problèmes cardiaques, parce que les parents, rates et fois, ne sont pas capables de transformer et de gagner suffisamment d'énergie pour le corps. Et c'est pour ça, dans les enseignements que je donne et que je partage, je me concentre principalement sur le milieu du corps, ce qu'on appelle le réchauffeur moyen, sur le lieu de production d'énergie, sur le noyau de la famille pour vraiment renforcer le pilier, l'axe central du corps, de la famille, de notre développement, de notre être, de qui nous sommes et de ce que nous produisons pour pouvoir soutenir l'énergie au quotidien de tout le corps. Et quand on pense par exemple au point de vue des chakras, c'est le dernier image que je vous ai partagée. Au réchauffeur médian, vous n'avez qu'un seul chakra, qui est le chakra du plexus solaire, qui est celui du faire et de la réalisation, de la réalisation du soi. Dans le réchauffeur inférieur, on va plutôt avoir les intentions, c'est-à-dire les fondations solides, le chakra sacré, le chakra racine, c'est-à-dire tout notre compte épargne, ça c'est le chakra racine, c'est la sécurité matérielle, et puis après, tous nos projets et toutes nos aspirations qui sont dans le chakra sacré, de toute la potentialité qui est aussi contenue dans le réchauffeur inférieur et dans toute la potentialité du rein, parce qu'en fait, c'est les grands-parents qui, à travers leur gène, ont donné toute leur potentialité à la famille. Et dans le réchauffeur supérieur, on va plutôt trouver le chakra du cœur qui donne de l'amour, qui donne du sens. C'est les enfants, en fait, qui donnent du sens à la vie. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on essaye toujours de faire au mieux pour ces enfants. Et on est vraiment, en fait, quand on essaye de faire au mieux, on le fait à travers l'amour. Et le chakra du cœur, il parle vraiment de ça. Et puis après, vous avez le chakra de la gorge qui lui exprime tout ce qu'on a, planifié, réalisé et aimé. Voilà, il va l'exprimer. Et puis après, on a la vision et la connexion au grand plan supérieur, au niveau de la tête. qui appartient aussi au réchauffeur supérieur, donc au poumon et au cœur, notamment au cœur, avec le clair savoir de ce que la vie devrait être pour nous. Et il est primordial, en fait. Vous avez beau avoir de très solides fondations et des super projets et des super intentions et des super aspirations, vous avez beau avoir beaucoup d'amour ou beaucoup d'éclairvillance, si vous n'arrivez pas à réaliser les choses dans votre vie, vous n'allez jamais avancer à rien du tout. Et restez dans un état où vous n'avancez pas, où vous ne réalisez rien du tout. Et c'est pour ça qu'ici, et aujourd'hui, dans ce podcast, tout va tout le temps tourner autour des réchauffeurs moyens, autour de cette importance du couple M. Lefoy, Mme Larate, pour créer de l'énergie dans notre corps, pour stabiliser l'axe central, pour devenir qui nous sommes, pour se connecter à nous, pour nous réaliser et acheviller, en fait, notre œuvre de notre vie à nous et de faire ça dans la bonne énergie, dans une bonne transformation. C'est aussi la transformation de tout ce qui rentre de l'extérieur, la transformation des émotions, la transformation des expériences, pour faire vivre le plus longtemps possible notre cœur et notre poumon et notre esprit et de réaliser nous-mêmes dans notre vie. Donc, je vous laisse infuser tout ça, découvrir tout ça, et la semaine prochaine, ou peut-être déjà un peu cette semaine, si j'ai du temps, on va rencontrer M. Lefoy, le général du corps, et on va rentrer dans le cycle des cinq éléments. et on va rentrer dans le cycle des émotions, et on va rentrer dans le cycle des émotions.